Réponse du berger à la bergère. Alors que le dernier premier ministre du régime déchu d'Ali s'est exprimé en critiquant les résolutions du dialogue national inclusif et en déclarant que la place des militaires était dans les casernes, le vice-premier ministre Alexandre Barraud-Chambrier estime que pour ce qui est du contexte gabonais, les civils ayant démontré leurs limites, les militaires, eux, peuvent constituer un rempart contre cet échec. Mes chers amis, nous ne partageons pas cette assertion qui ne prend pas en compte les spécificités du contexte gabonais, qui n'a pas besoin de poursuites, de luttes politiciennes. Les civils que nous sommes se doivent bien de reconnaître que nous avons montré nos limites dans notre capacité à nous unir au-delà d'une échéance électorale. ABC, comme l'appellent ses partisans, a tenu à rappeler que le CTRI a pris deux principaux engagements, à savoir restaurer les institutions et redonner aux Gabonais leur dignité. Le premier engagement peut se vérifier par le fait que la feuille de route de la transition est mise en œuvre conformément à son contenu et au calendrier établi. Le jugement porté sur le Gabon au niveau international est progressivement en train de changer positivement. En effet, nous retrouvons peu à peu notre place dans les instances internationales, tandis qu'au plan interne, le Gabon affirme de plus en plus sa souveraineté sur ses ressources naturelles, comme l'atteste le rachat par l'État de la société Assala. À la question de savoir pourquoi ne pas se présenter lui-même, Baro Chambrier a affirmé être guidé par l'intérêt supérieur de la nation. C'était déjà le cas à la dernière élection présidentielle d'août 2023. Il a exhorté des Libre-Villoises et Libre-Villois à réserver un accueil digne de ce nom au président de la transition, Brice Clotaire-Oliguignema, lors de sa tournée républicaine dans la province de l'Estuaire.